Dear friends, we are back à Mrs. Marie-Christelle. Revenons donc sur la question du jour. Quelle est la différence entre absence et disparition? What is the answer? Alors, la réponse, elle est toute simple. On parle de disparition lorsque quelqu'un était dans une situation accidentelle, catastrophique et qu'on a fouillé, on n'a pas vu la personne. C'est-à-dire qu'il y a eu une hécatombe, il y a eu un crash d'avion, il y a eu une explosion quelque part et on sait bien que la personne pouvait être dans les lieux. Mais on fait des recherches, on retrouve des corps, on ne voit jamais le corps de la personne. On ne considère pas cette personne comme décédée, mais on la considère comme disparue. Par contre, une personne absente est effectivement une personne qui n'est pas présente quelque part à un moment donné et il peut arriver que la personne revienne. Donc, on va prendre quand même les réponses en ce qui concerne la réponse de ce que le droit camerounais dit. L'absent au terme des articles 112 du Code civil est une personne qui a quitté son domicile et dont on est sans nouvelles par suite son existence est incertaine. La personne absente est dite non présente et n'est pas considérée comme décédée. Concernant la procédure, on ne va pas donner la procédure, c'est ce qu'il y a à faire dans le cas où quelqu'un devait être chez lui et puis vous ne voyez pas la personne. Alors, en ce qui concerne la personne disparue, le disparu au terme des articles 88 à 92 du Code civil, le disparu est une personne dont le corps n'a pas été retrouvé, mais dont le décès est presque certain. sa disparition s'étant produite dans des circonstances difficiles de la vie. C'est-à-dire que nous tous on sait que l'avion a eu un crash, il y avait quelqu'un, mais on ne retrouve jamais le corps de la personne. Une personne décédée est une personne dont on voit le corps qui donne la preuve du décès Donc, on ne dit jamais les morts de Mbanga Pongo, mais les disparus de Mbanga Pongo, parce qu'on n'a jamais retrouvé leur corps. Et Ezeka, on a retrouvé beaucoup de corps, mais maintenant, s'il y a des corps qu'on n'a pas trouvés, on considère la personne comme disparue. Donc, ton frère n'a pas disparu parce qu'il a un bengi, il ne donne pas de nouvelles, non. Il est bel et bien vivant et tu sais où il se trouve. Dans le contexte d'Ezeka, je pense qu'on va dire qu'on a retrouvé peut-être 15 morts et il y a 10 disparus. Il y a des disparus, tu vois un peu. Parce que quand on va du côté de la Cameraye, on fait un liste. Tout le monde était dans ce train. Mais on a retrouvé certains et pas d'autres. Ceux-là sont considérés comme disparus parce qu'on ne sait pas s'ils sont survécus à l'accident ferroviaire ou pas. Parce qu'on n'a retrouvé aucune trace. Par contre, les morts sont là avec les preuves et les absents sont ceux qui sont partis. Et on ne sait vraiment pas où ils sont allés. C'est-à-dire que tu es absent parce que tu es sorti de la maison. Mais il n'y a pas eu un incident ou un accident qui prouve ton absence. Donc tu sors et puis tu vas peut-être mourir ailleurs jusqu'à ce qu'il y ait preuve de ton corps. Tu es absent parce que l'événement n'a pas été, je ne sais pas comment. Non, pas tragique. C'est-à-dire qu'on est, étant chez toi, il fallait que la maison se brûle et que toi tu sois peut-être en boîte de nuit. Qu'on ne sache donc pas si tu étais dans la maison au moment où la maison brûlait, tu es encore considéré comme disparu. Parce qu'on ne sait pas si tu étais là au moment où ta maison brûlait ou pas. Mais tu peux aussi être considéré comme, non, là tu es considéré comme disparu. Mais par contre, si ta maison, on vient la trouver en bonne et due forme, toi n'étant pas dans ta maison alors que tu es mort ailleurs, tu peux encore être considéré comme absent jusqu'à ce qu'on retrouve ton corps. D'accord. Merci, M. Narek Christel. Dans la disparition, c'est que... Les félicitations à tous ceux qui ont trouvé la réponse à la maison. Il y a eu un accident, il y a eu un truc, il y a eu quelque chose. Pas dernièrement à Boya, on a vu les pluies qui ont porté les gens. Les gens qu'on n'a pas retrouvés là ne sont peut-être pas morts. Ils sont encore considérés comme disparus. D'accord. En tout cas, pour terminer notre sujet du jour, la réponse de la question du jour a déjà été donnée. M. Narek Christel, on prend quelques réactions de nos amis. Et c'est avec ça qu'on va sortir. Les Sables de Baye. Alors, bonjour, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Parlant d'avortement maintenant, chez le cœur serré, elle nous envoie un broken heart là. Pour certaines filles, c'est déjà quelque chose de banal. Les filles maintenant considèrent que la grossesse, c'est juste une maladie. Disons le palu du genre, elle va prendre un médicament et ça ira. Une fois dans les commentaires entre filles, une copine a carrément dit qu'elle est trop mince. Elle veut les formes et du coup, pour ne pas perdre, prendre les vitamines. Je ne vais pas donner le nom des vitamines, sinon les gens iront chercher. Mieux, elle tombe enceinte pour avoir le poids de la grossesse. Puis, elle enlève. Tu vois un peu, non ? Non, elle prend la grossesse, ça lui sort les seins, le corps. Quand elle voit qu'elle a le corps, elle l'avoue. Mais je te rappelle que dès que tu avortes, ton corps retrouve sa silhouette. Bah, bah oui, hein. Parce que ton corps est affecté. Ah oui, c'est pourquoi je disais que sur le plan sanitaire de la personne, même, c'est un problème. Regardez. Il est dépassé. Il est dépassé. En fait, sans la pluie tomber, comme si on dit que saison n'est plus, alors que ce sont les larmes du P. Regardez à quel point c'est sans aucune gêne maintenant. C'est Cassandre depuis une colne d'ongo. Et puis, il y a, personnellement, pour moi, l'avortement est une mauvaise chose. Et avec l'expérience que j'ai eu à voir, je ne le conseillerais à personne. Pourquoi ? Parce que je suis tombée enceinte quand je faisais la classe de première. J'ai pas envie de remarquer, car je saignais normalement. Puis, un jour, je suis tombée gravement malade à l'école. Et c'est bien après mon traitement que je l'ai su. Connaissant mes parents, j'ai décidé d'avorter. Heureusement pour moi, le gars que m'avait présenté une amie ne l'avait pas fait. Et lorsque je vois le gars, j'étais à 4 mois. Le gars m'a bien dit qu'il pouvait. Il m'avait injecté les vitamines dans le corps au lieu du produit pour avorter. Un mois après, je me rends compte que je suis toujours enceinte. Très énervée. Je l'appelle. Il ne prend pas définitivement. J'ai accouché. Deux semaines après, le gars m'a appelée et me félicite pour le bébé. Et me dit toute la vérité qu'il ne voulait pas le faire. Car ce n'est pas quelque chose, lui, il disait au fond de lui, de ne pas faire. De toute façon, j'ai pleuré ce jour. Je ne peux jamais penser à l'avortement. Grâce à Dieu, je suis en deuxième année universitaire. Et je suis très fière de la femme que je suis en train de devenir. C'est une stratégie. C'est une stratégie. On va nous arrêter. On parlait tout à l'heure, mais on oublie aussi les parents. Parfois, ils ont été traumatisés les enfants. Ah ça ! Les enfants croient que c'est bien. Comme c'est une fatalité. C'est pas une fatalité. Oui, je sais qu'il y a des gens dans ma famille, aujourd'hui, quand on a couché, nous trouvait que c'est malsain. Par contre, il y a des gens maintenant de notre âge qui ne réussissent pas à coucher. Peut-être qu'il y a eu ce genre de choses par peur des représailles des parents. Et aujourd'hui, les conséquences s'en suivent. Oui, félicitations à tous ceux qui ont envoyé les réponses concernant la question du jour. Brian El Matador, El Morato, Israël. Vous étiez dans le truc. Et Laetitia Addo qui dit précisément, j'ai aimé sa réponse. L'absence, c'est la situation d'une personne qui a cessé de paraître sur son lieu de résidence. On va continuer peut-être. Merci, M. Marie-Christelle. Merci, Aguille Daniela. Merci, Yves Benzaria. Demain, c'est le support. Friday. Et pour le moment, on vous laisse avec un bisou sabonatique. Bonne fête de l'ascension. N'oubliez pas d'envoyer nos poulets dès demain. On vous aime tellement fort et on vous laisse en musique. Afrobeat TV, le slogan, tout simplement. Feel African Music. Bye bye and see you tomorrow. Bye bye.